Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui présentation d'une vidéo hors série parce que je vais vous présenter mes 10 épisodes préférés de MacGyver puisque je me rends compte que bizarrement j'ai très peu parlé de MacGyver sur ma chaîne alors que c'est quand même un petit peu la référence par rapport déjà ne serait-ce qu'à mon pseudo et à mon nom de chaîne. Donc du coup je vais vous faire la liste de mes 10 épisodes préférés. Alors épisodes préférés surtout par rapport aux émotions que ça m'a procuré et non pas par rapport aux effets spéciaux, à la technique ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment par rapport juste aux émotions et des épisodes dont je me rappelle le plus et qui m'ont marqué. Alors il faut savoir aussi que pour moi maintenant MacGyver c'est plus quand même une série qui commence à partir de la saison 3 jusqu'à on va dire la fin de la saison 5, un petit peu la saison 6 mais la saison 6 c'est déjà un petit peu des épisodes on va dire pas faciles à faire mais des épisodes qui ne sont pas vraiment marquants si ce n'est je pense l'épisode où Murdoch et MacGyver sont partenaires parce que Murdoch a besoin de MacGyver pour faire quelque chose donc je crois que ça c'est dans la saison 6. Alors c'est un épisode que j'aurais pu mettre dans mon top mais bon il est bien, c'est un bon épisode mais bon globalement pour moi il y a beaucoup mieux. La saison 7 marque clairement la fin de MacGyver donc on est plus dans du psychologique, il y a beaucoup moins d'action et puis la saison 1 et la saison 2 même si j'ai pris quelques épisodes restent quand même des épisodes qui ont énormément mal vieilli ne serait-ce que d'un point de vue des dialogues ou de la mise en scène etc ça reste quand même assez vieillot. J'en ai pris quelques-uns donc du coup on est parti, je vais essayer de faire ce top 10 assez rapidement, on commence de suite par le numéro 10. Alors le numéro 10, saison 1 justement épisode 18, le vilain petit canard. Alors le vilain petit canard c'est une fille en fait qui est un petit peu masculine mais qui est très intelligente qui travaille dans un département de sciences à l'université et qui est assez rebelle, qui se sent mal dans sa peau justement peut-être parce qu'elle est trop intelligente, parce qu'elle est trop masculine ou parce qu'elle n'arrive pas peut-être à trouver sa place dans la société et MacGyver va l'aider. Alors ce qui est pas mal dans cet épisode c'est vraiment le jeu d'acteur entre les deux personnages que je trouve vraiment très très bien fait du début jusqu'à la fin et c'est tout à fait crédible et MacGyver aura encore une fois évidemment la capacité de pouvoir gérer ce problème. Allez on y va maintenant pour le numéro 9. Alors numéro 9, saison 3 épisode 9, tel père tel fils. Alors on est un petit peu dans le même cadre que dans la saison 1 épisode 18 que je viens d'énoncer. Là on a affaire à un gars qui est le fils je crois du proviseur de l'université ou en tout cas du responsable de l'université et puis il y a un concours de sciences. Voilà et le père veut absolument que son fils gagne et son fils a la pression. Donc du coup il a une super idée pour son projet. Malheureusement son concurrent direct qui a vu et qui a un petit peu triché sur... Voilà qui a vu comment il allait procéder réussi à déjouer son piège. Et donc du coup il est... le fils est extrêmement énervé. Il commence à péter un câble et à se... voilà à s'enfermer et à menacer de faire péter toute l'université. Voilà et donc évidemment MacGyver trouvera encore une fois la solution puisque MacGyver trouve toujours la solution au problème. Allez numéro 8. Alors numéro 8 saison 4 épisode 8. Les étrangers. Alors épisode qui m'avait beaucoup marqué parce qu'à l'époque quand j'avais vu cet épisode je ne pensais pas que ça existait. Alors en fait ici on parle des Amish. C'est une communauté surtout hollandaise qui a immigré aux Etats-Unis et surtout en Pennsylvanie et qui sont réfractaires à toute progression technologique et qui sont contre même la télévision, la radio, contre l'électricité. Voilà ils vivent avec des lampes à pétrole, ils font eux-mêmes leur jardin. Voilà et ils sont en totale autarcie. Voilà et donc dans cet épisode vous avez MacGyver qui est récupéré par cette communauté. Et puis il va y avoir donc un incident puisque la fille, une des petites filles Amish va tomber dans un puits et cette petite fille est amoureuse d'un garçon qui n'est pas Amish qui habite dans le village d'à côté et qui est dans une communauté on va dire classique. Et le petit garçon va lui aussi se mettre dans le puits pour tenir compagnie à cette petite fille. Alors à l'époque moi j'étais très petit quand j'avais vu cet épisode et c'était très oppressant parce que j'ai un peu un côté claustrophobe. Donc du coup c'est vrai que c'était très très oppressant, c'est très bien filmé. Et puis la communauté Amish et tout ça est très bien faite, on s'y croirait vraiment. C'est assez oppressant comme ambiance. On continue avec le numéro 7. Numéro 7, saison 3 épisode 4, le bateau fantôme. Alors il faut savoir quand même que MacGyver on reste quand même dans des trucs assez classiques. Bon c'est toujours de l'action, c'est toujours des trucs qui ne peuvent pas forcément exister évidemment. Mais on part quand même sur des prises d'otages, sur des trucs quand même assez réalistes. Parce que des prises d'otages c'est réaliste. Et là on se retrouve quand même dans un épisode fantastique avec un bateau qui est échoué ou qui est abandonné en Alaska. Et en fait ce bateau n'est pas forcément abandonné. Il y a une sorte de personnage qui hante un petit peu ce bateau. Donc je ne vais pas vous dire ce qui se passe. Globalement, de toute façon toujours MacGyver c'est toujours quand même assez cartésien. Donc évidemment ce n'est pas un fantôme. Mais cet épisode m'avait beaucoup marqué. Parce que le personnage qui est là-dedans m'avait fait peur à l'époque. Puisque je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans. Donc c'est vrai que c'était un épisode qui m'avait beaucoup marqué. Voilà donc cet épisode, le bateau fantôme, vraiment très bon. Et puis alors de magnifiques panoramas. Alors je ne sais pas si c'est vraiment en Alaska. C'est supposé être en Alaska. Je ne sais pas vraiment si c'est en Alaska. Mais en tout cas les panoramas et le lac sont magnifiques. On continue pour le numéro 6. Alors numéro 6, épisode 6 de la saison 1. Saison 1, épisode 6. Le monde de Trumbo. Alors ça c'est pareil. Alors bizarrement c'est dans la première saison. Et il y avait un effet qui était quand même assez sympathique. C'est-à-dire que là on est dans un épisode où il y a des fourmis. Une invasion de fourmis. Et je trouve que ça c'était quand même assez fort à l'époque. De faire un épisode pour une série télé avec autant de fourmis. Je trouve que c'était super bien fait. Alors dans le début de l'épisode, vous avez un des amis de MacGyver qui montre la fourmilière géante. Où justement il y a toutes ces fourmis qui risquent d'être une menace. Son ami va tomber. Je trouve que cette scène est quand même assez marquante quand on est petit aussi. Par contre la fourmilière quand on regarde bien maintenant c'est quand même assez pourri. Il y a un vieux effet donc ça c'est moisi. Mais après tout ce qui est avec les fourmis. Le fait d'avoir des fourmis sur le corps etc. C'est vraiment impressionnant à la fin des années 80 de voir un épisode comme ça. Même au milieu des années 80 de voir un épisode comme ça. Surtout pour une série télé. Encore à la limite dans un film pourquoi pas. Mais dans une série télé c'est quand même assez incroyable. Voilà donc le monde de Trumbo pour mon numéro 6. On part de suite maintenant sur le top 5. Alors le numéro 5. Saison 4 épisode 2. Frères de sang. Alors épisode clé et très important. Puisque c'est l'épisode où on comprend pourquoi MacGyver n'aime pas les armes à feu. Voilà donc je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'est aussi l'épisode où on voit Jason Priestley. Le Brandon de Beverly Hills qui est là dedans aussi. Voilà donc épisode clé majeur qu'il faut absolument regarder. Si vous voulez comprendre la version de MacGyver pour les armes à feu. Ensuite on part pour le numéro 4. Alors numéro 4 saison 3 épisode 8. Accident en haute montagne. Alors accident en haute montagne. Enfin j'annonce un épisode avec Murdoch. Parce que évidemment MacGyver sans Murdoch ce n'est plus MacGyver. Alors accident en haute montagne ça fait penser un peu à Cliffhanger. Même si cet épisode est sorti avant Cliffhanger. Donc vous avez MacGyver qui perd une de ses amies en montagne. Et MacGyver est persuadé que c'est de sa faute. Donc du coup il décide de s'isoler au bord d'un lac tout seul. Et puis il y a Nicky. Alors Nicky c'est une de ses collègues qu'il n'aime pas forcément beaucoup. Voilà les relations ne sont pas forcément très bonnes. Et Murdoch va revenir. Parce que Murdoch était déjà dans d'autres épisodes. Et Murdoch va revenir pour se venger de MacGyver. Qui l'avait battu précédemment. Voilà donc c'est un épisode aussi très oppressant. Très psychologiquement fort. Puisque Murdoch, cet acteur est juste magnifique. Murdoch je trouve que c'est vraiment... Ils ont trouvé un acteur vraiment parfait. Il a une tête taillée à la serpe. Il est vraiment... Je pense qu'on ne peut pas le remplacer. Je pense qu'on ne peut pas le remplacer dans quoi que ce soit. Murdoch c'est lui. Et ça restera définitivement lui à jamais. Voilà donc accident en haute montagne pour mon top 4. On passe de suite au top 3. Alors numéro 3. Voyage au royaume des ombres. Saison 5 épisode 21. Alors ça c'est un épisode très important. Puisque c'est là où on va avoir normalement la première fois le prénom. de MacGyver. Puisque MacGyver on l'appelle toujours Mac ou MacGyver. Voilà. Et donc c'est dans cet épisode où il rêve. Alors c'est magnifique puisque tout est en noir et blanc. Parce qu'il rêve. Parce qu'il est dans le coma. Il a été touché. Donc il est dans le coma. Et vraiment graphiquement c'est super beau. Tout est en noir et blanc. Et puis il y a beaucoup d'émotions. Puisqu'il retrouve évidemment dans son rêve ses parents qui sont morts dans un accident de voiture. Voilà. Quand il avait je crois 8 ans. Ou je ne sais plus. A peu près 8 ans. Voilà. Il était chez son grand-père. Et voilà. Je me rappelle de la scène où il y a les flics qui toquent à la porte. Et c'est le grand-père qui ouvre. Et ils annoncent la mauvaise nouvelle. Donc cet épisode est vraiment magnifique esthétiquement. Il y a beaucoup d'émotions. Et voilà. C'est un épisode aussi majeur que vous devez absolument voir si vous regardez. Et si vous aimez MacGyver. Allez. On finit avec le numéro 2. Épisode 18. Saison 2. Saison 2 épisode 18. Voilà. Donc associé. C'est le nom du titre. Associé. Donc c'est aussi un épisode marquant. Puisque c'est la première fois qu'on va voir Murdoch. Et c'est la première fois que Pete Santon et MacGyver vont se rencontrer. Puisqu'à la base MacGyver n'est pas du tout dans la fondation de Phénix. Voilà. Et par un concours de circonstances. Et bien ils vont se retrouver tous les deux dans une casse automobile. Et Murdoch va essayer de tuer Pete Santon. Qui normalement avait déjà tué Murdoch quelques années auparavant. Mais Murdoch ne meurt jamais. Et voilà. Et donc Murdoch a voulu se venger de Pete Santon. Et dans la situation. Nous avons MacGyver qui s'est pris dedans. Et tout commence là en fait entre l'amitié entre MacGyver et Pete Santon. La collaboration de travail entre MacGyver et Pete Santon. Et aussi la haine viscérale que va avoir Murdoch vis-à-vis de MacGyver. Voilà. Et on va finir donc avec mon épisode numéro 1. Alors épisode numéro 1. Saison 3. Épisode 11. Il me semble. Ultime expérience. Alors c'est un épisode qui bizarrement n'a pas... Comment dirais-je ? C'est pas un épisode clé dans la compréhension des personnages. Qui et qui par rapport à qui. Mais c'est un épisode qui m'a complètement halluciné à l'époque. Et c'est le seul épisode je crois où j'ai pleuré devant MacGyver. Je devais avoir 7 ans à peu près. C'est un épisode où vous avez un virus. Il y a quelque chose qui s'est... Un satellite qui s'est écrasé sur Terre. Et dans ce satellite il y avait une sorte de virus ou de bactéries. Qui a totalement décimé la faune et la flore. Donc on voit MacGyver avec une combinaison. Prendre des vidéos et prendre des photos de ce qui se passe. On voit des moutons morts. Des plantes, des arbres qui sont complètement décimés. Visuellement c'est quand même franchement bien fait. Et puis surtout moi ce qui m'a fait pleurer. C'est que cette scientifique qui avait créé ce virus. Qui à la base était un virus qui devait aider l'humanité. Mais qui en fait est en train de la détruire. Ne veut absolument pas que son virus soit détruit. Et elle s'enferme avec son chien dans son laboratoire. Et à un moment donné la scientifique montre le virus à MacGyver. En lui disant voilà ça c'est toute ma vie. Toute ma vie est là-dedans. J'ai passé toute ma vie à faire ce virus. Et le chien qui a l'habitude de voir sa maîtresse avec quelque chose dans la main en l'air. Et le chien croit que c'est une balle ou croit que c'est un jouet. Le chien saute et fait tomber le virus dans le laboratoire. Et là il y a un effet de vieillissement. Parce qu'en fait ce virus fait vieillir de manière très très rapide les cellules. Il y a un effet de vieillissement surtout sur la femme qui interprète la scientifique. Qui est absolument hallucinant pour l'époque. Et le chien c'est pareil. Le chien on voit qu'il vieillit. Alors je ne sais pas comment ils ont fait. Il y a un peu plus de poils blancs etc. Et puis finalement le chien et la scientifique meurent de manière très rapide. Je pense en même pas 10 ou 15 minutes. Et cet épisode m'a fait pleurer. Parce qu'évidemment voir un chien comme ça tout joyeux. Et finir complètement à se ratatiner et mourir. Ça m'a fait vraiment pleurer à l'époque. Et je crois que j'étais inconsolable pendant toute la soirée. Puisque MacGyver passait en soirée à l'époque je crois à 19h sur TF1. Et pendant toute la soirée. Je n'ai pas mangé. C'était vraiment un truc de fou. J'ai pleuré. Mais alors quelque chose d'absolument hallucinant. Je pense que c'est toujours comme ça quand on est petit. Quand vous avez des animaux qui meurent dans les films ou dans les séries. On est toujours plus émus que quand ce sont des humains. Bizarrement. Je ne peux pas savoir vraiment pourquoi. Mais je pense que c'est pour beaucoup de gens comme ça. Voilà. Donc c'est un épisode qui m'a absolument marqué. Et je pense que c'est même un épisode que je n'ai plus vraiment envie de revoir. C'est un très bon épisode. Je l'adore. Mais je pense que j'aurai beaucoup de mal à revoir cet épisode. Voilà. Donc c'est tout pour mon top 10 de MacGyver. Voilà. Et si vous, vous avez des épisodes préférés. Faites-moi. Faites-en. 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 Voilà. Partagez vos épisodes. Alors je n'ai pas mis d'épisodes avec Jack Dalton. Parce que bon les épisodes avec Jack Dalton sont souvent des épisodes amusants. Et bon émotionnellement il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc pas d'épisodes avec Jack Dalton. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501